Bonjour et bienvenue c'est La Cusine des Lignes Loucha, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui une recette de kefta aux épices et aux légumes préparée selon une recette de ma maman, on apprécie beaucoup cette recette à la maison, surtout l'été on fait un one pot, le même plat et du coup ça facilite aussi la tâche pour l'aménagère, découvrant la recette ensemble. On va commencer par préparer le kefta, alors on va couper l'oignon finement ainsi que le persil, alors ce que je fais c'est que je découpe grossièrement et après je prends soit le hachoir manuel, soit le hachoir électrique pour affiner les condiments, il faut que ça soit vraiment super bien coupé, on va rajouter l'huile d'olive, un mélange d'épices, alors vous trouverez en barre d'infos les épices utilisées pour ma kefta et on va bien malaxer par la suite, la laisser au frais, le temps de griller les poivrons, alors je vais utiliser pour cette recette des poivrons rouges, oranges et jaunes, alors je ne vais pas mettre le vert, je n'en avais pas, sinon vous pouvez le rajouter, on va les badigeonner avec de l'huile d'olive, les mettre dans une plaque à l'enfour, tapissette papier cuisson et les griller en mode grill, le fait de mettre un peu d'huile d'olive permet par la suite d'enlever la peau si vous souhaitez l'enlever, par la suite elles s'enlèvent plus facilement, on va les laisser pendant une vingtaine de minutes en mode grill allumée juste en haut, et après vous venez l'éplucher facilement, enlever la peau je veux dire très facilement, c'est la technique de mettre de l'huile d'olive, vous n'avez même pas besoin de la mettre dans le sac plastique ou dans un contenant pour pouvoir enlever la peau, et après on va passer à la réalisation de la recette, alors vous choisissez un platagine ou vous choisissez une grande poêle, moi j'ai utilisé la poêle pour païla, voilà c'est une recette à la poêle assez facile, on découpe les oignons grossièrement, enfin on file en rondelles par la suite, enfin je les ai coupé en rondelles, par la suite je mets de l'huile d'olive, et je vais venir ouvrir les rondelles, de cette manière là, comme elle faisait ma maman, voilà vous répartissez l'ensemble des oignons dans le plat, vous le tapissez avec je veux dire, on va découper également des rondelles de tomates, qu'on va venir répartir dans le plat également, une fois qu'on va les épétiner, j'enlève légèrement les pépins et je les mets par dessus, je vais tapisser le plat avec les deux, on va par la suite former des boudins ou des rondelles de kefta, alors vous mettez les formes que vous voulez, soit des boudins, soit juste des petits steaks, et vous les mettez par dessus, l'oignon et la tomate, un peu partout, on va ensuite faire cuire notre plat, sur un feu moyen, vous le laissez cuire dans un premier temps, en retournant la viande hachée à mi-cuisson, après une dizaine de minutes, vous sentez que la viande hachée a commencé à être cuite, vous la retournez sur la deuxième face, et voilà, ça permet aussi aux oignons et à la tomate de cuire, vous pouvez faire retourner également les rondelles de tomate, mélanger par la même occasion, faire cuire la viande hachée au risque qu'elle soit trop cuite, après trop sèche, après on va couper des condiments, des oignons nouveaux, ainsi que du piment, on va le rajouter par la suite, ça apporte de la fraîcheur au plat, c'est une astuce de ma maman également qu'elle nous faisait quand on était petit, vous vous contentez de mettre du persil haché à la fin, si on ne l'avait pas trop cette astuce là, voilà, vous l'affinez bien comme il faut, et on va venir par la suite, une fois la viande hachée cuite, rajoutez ce mélange, ajoutez les poivrons également, alors je rajoute les poivrons 5 petites minutes avant la fin de la cuisson, ils sont déjà grillés, je les ai coupés en lamelles, vous pouvez les conserver dans l'huile d'olive après plusieurs jours pour les garder si vous souhaitez, et répartir le petit mélange par-dessus, 5 petites minutes avant la fin, et voilà, notre plat est maintenant prêt à être servi, je pense que cette recette vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles, je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha, avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage clean air, et à bientôt !